Allô, c'est Nathalie Rousseau, experte Transformation Santé, toujours là pour nos 12 jours de Noël à Pif Faites et Festifs. On achève, on est rendu à la veille de Noël, alors j'y vais en rafale. Mes 5 conseils pour vous aider à passer des fêtes zen et festives. Donc ce soir, avant d'arriver au party, visualisez-vous, c'est pas obligé d'être l'orgie alimentaire, et c'est pas non plus si jamais vous avez une alimentation particulière comme moi. Je suis végétarienne, mais je me sens pas particulière parce que je veux faire partie de la gang. Je rends ça simple et c'est ce que je vous souhaite. Donc visualisez votre soirée avant d'arriver. Visualisez-vous que vous allez juste manger à votre faim, que vous n'allez pas avoir à déboutonner vos pantalons. Visualisez que vous allez avoir du plaisir et que ça va être bien. Donc première chose, et surtout n'arrivez pas le ventre vide parce qu'on ne sait jamais à quelle heure que la bouffe commence à arriver. Donc prenez une collation avant de partir et buvez beaucoup d'eau, et ensuite on arrive au party et on est zen. Ensuite de ça, deuxième conseil, quand vous pigez dans les grignotises, justement si vous avez mangé avant, vous allez avoir moins tendance à piger, mais allez-y plutôt vers les noix, les crudités, les olives même à la limite, c'est des bons gras qui vont vous aider à faire un petit fond, remplir un petit peu, diminuer, ajouter un petit peu à votre satiété. Et surtout, et plus évitez les sauces qui viennent avec les crudités à base de maillot ou ces genres d'affaires-là, ou toutes les affaires en pâte. Donc ça, ce sont les choses à éviter. Troisième conseil, quand vous allez manger, quand c'est le temps de manger, c'est souvent les buffets en tout cas, dans le temps des fêtes par chez nous, c'est beaucoup des gens de buffets, toute la nourriture est sortie. Faites le tour avant, faites le tour avant pour voir c'est quoi vraiment vous avez envie de manger. Et assurez-vous que vous mangez ce dont vous avez envie de manger. Et laissez quand même une grande place aux légumes d'accompagnement et tout ça dans votre assiette, mais après ça, prenez vraiment ce que vous voulez, puis mangez-le en dégustant, en savourant. On a pris la peine de cuisiner, souvent on s'efforce un petit peu plus parce que c'est Noël. Donc dégustez, savourez, mastiquez, c'est vraiment le truc pour ne pas manger vraiment à ce que ça nous sorte par les oreilles. Ok? Il va toujours en rester le lendemain, puis ça va être souvent des fois encore meilleur. Ok? Et gardez-vous de la place. Si vous savez que vous êtes gourmand, gourmand, que vous avez vu les beaux desserts arriver, la bûche de Noël ou les autres choses, bien laissez-vous de la place. Ou, comme chez nous, on joue à des jeux, à des jeux drôles, des jeux, toutes sortes de jeux qui nous font bouger, qui nous font rire. Souvent on va prendre une marche, ou quand c'est sur une autre de mes sœurs, on va se mettre à jouer au biard. Donc on a une pause d'une heure, deux heures des fois avant de commencer le dessert. C'est le temps de faire descendre le repas principal. Alors c'est ce que je vous suggère, de prendre une pause avant de vous empiffrer dans les desserts. Et au lieu de s'empiffrer justement dans les desserts, vous pouvez partager des gros morceaux de gâteau, ces choses-là. Ou sinon, allez-y pour des plus petites bouchées. Moi, c'est ce que je fais. Comme vous savez, j'ai une alimentation végétalienne. Alors j'arrive avec mes pâtés végétariens, qui sont la recette de Ricardo, si vous voulez la chercher. Super bon, ça a facile test l'année passée. Ça ressemblait à toutes les autres pâtés. Donc la tourtière, pois chiches et champignons. Et j'arrive avec plein de bouchées de desserts, celles que je vous ai partagées. Donc moi, c'est là-dessus que je m'enligne dans le temps des fêtes. Donc ça, c'était mon conseil numéro 3. L'autre chose, ça serait manger assis. Donc prenez le temps de vous faire une assiette, puis manger assis. À la limite, prenez une plus petite assiette, puis remplissez-la. Donc prenez le temps de la regarder avant de manger. Votre cerveau va dire, wow, regarde ça l'abondance que j'ai. Et vous n'aurez pas du tout le sentiment d'être privé. OK, le but, là, c'est d'avoir du plaisir. C'est les fêtes, ce n'est pas le temps de se priver, de se sentir à part. C'est le temps, justement, de célébrer, de prendre le temps de discuter avec les gens qu'on ne voit peut-être pas assez souvent. C'est le plaisir qui devrait être là, puis de partager des bons moments avec les gens qu'on aime. Et finalement, mon cinquième point, qui lui-même se décline en cinq points, c'est que souvent, les gens ont peur aux fêtes. OK, mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de prendre du poids? Souvent, là, c'est plus une sensation de gonflement, de lourdeur qu'on a aux fêtes. Puis ce n'est pas nécessairement juste à cause de la bouffe. OK, il y a cinq autres points. OK, donc le premier point, c'est l'alcool. Souvent, si vous prenez plus d'alcool, vous vous sentez un peu patate le lendemain. Donc, allez-y mollo avec l'alcool, prenez un verre d'eau entre chaque consommation et assurez-vous, justement, que vous couchez là-bas si jamais vous êtes, ou vous prenez nez rouge ou ces choses-là. Il faut toujours revenir de façon sécuritaire. Deuxièmement, c'est le manque de sommeil qu'on a. On veille plus tard, on est sur le party. Moi, ma fille, elle est super bonne pour veiller. J'adore ça. Sauf que, dans le fond, il ne faut pas en abuser. Donc, il ne faut pas se gêner pour faire des siestes. Parce que c'est ça, le manque de sommeil, l'alcool, c'est le pire. Souvent, c'est le stress qui commence à relâcher pendant les fêtes. On aura chiffres, faire les commissions, finir nos travails, tout ça. Et j'ai même une personne qui me disait, moi, là, les congés, ça ne me fait pas, je suis toujours malade. Wow! C'est fort, ce qu'elle disait là. Sais-tu ce qu'elle disait? Elle disait que, justement, son corps relâche à chaque fois qu'elle est en vacances. Ça veut dire que c'est là que son système immunitaire flanche. Ça, ça veut dire qu'elle n'a pas assez pris soin d'elle le restant de l'année. Donc, le but pendant les fêtes, prenez le temps d'avoir du temps pour vous. C'est quoi qui te fait vraiment plaisir? Si c'est bricolé, peu importe, fais-le. Mon quatrième point dans les choses qui sont les pires, dans le fond, pendant les fêtes, au lieu que ça soit juste axé sur l'alimentation, je disais, l'alcool, le sommeil, l'hydratation, assurer qu'on mange aussi, éviter d'avoir juste deux gros repas par jour. Des fois, on va faire un gros brunch, puis après ça, ça va au souper. Mais là, notre glycémie augmente, puis après ça, elle chute, on a une baisse de glycémie, on s'endort, on est fatigué, on se remplit l'an soirée. Donc, essayez d'éviter ça. Toujours pensez à satiété. Prenez ce que vous aimez dans votre assiette, mais en modération. Et prenez des collations, noix, crudités, les restants qu'il va y avoir eu du party. Et finalement, bougez, bougez, OK? Pas nécessairement bouger pour compenser les calories que vous avez consommées, mais bougez par plaisir. Faites des batailles de boules de neige, faites des bonhommes de neige, allez glisser, allez visiter, prendre des marches le soir pour aller voir les décorations de Noël, OK? Donc, ce sont vraiment toutes des stratégies pour passer des fêtes zen et prenez le temps de savourer les gens avec lesquels vous êtes. Alors, je vous souhaite un joyeux, joyeux, joyeux 24. Et on se reparle pour demain, dernier jour, du défi Happy & Fit. Merci, c'était Nathalie, toujours pour vous aider à être au sommet de votre forme. Merci. Merci. Merci.